Je suis sûre que vous connaissez tous le cliché que l'on voit dans les films à propos des miroirs. Celui où le protagoniste se trouve à côté d'un miroir, avant de se retourner ou regarder ailleurs pendant un bref instant, et qu'à ce moment même, on voit un fantôme, un tueur, ou une autre entité apparaître, qui bien sûr, disparaît immédiatement lorsque la personne se retourne à nouveau. Si je vous parle de ça, c'est que j'ai toujours détesté me regarder dans un miroir, et pendant un long moment, j'étais convaincue que c'était à cause de mon imagination débordante combinée à ces scènes clichées dans les films. Mais maintenant que je suis plus âgée, je sais qu'il y a bien plus que ça. Ce n'est pas que je n'apprécie pas me regarder dans un miroir, c'est juste que ça me terrifie. Il y a toujours eu quelque chose qui clochait à propos de ça. Bien sûr, quand je regarde mon reflet, je me reconnais, mais pas parfaitement. J'en ai déjà parlé à une amie une fois, et elle m'a fixée pendant un instant avant de se mettre à rire. Même si malgré ça, j'ai réussi à entendre une pointe d'inquiétude dans son ton. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne reconnais pas ton reflet ? Comment est-ce que c'est possible ? C'est le même reflet que tu as vu toute ta vie. Bien sûr, elle avait raison. Mais ça faisait aussi partie du problème. Mon reflet ne m'avait jamais semblé normal. Ou du moins, pas comme ça l'est pour les autres personnes. J'ai observé les reflets d'amis et de membres de ma famille lorsqu'ils se tenaient près des miroirs, et je n'ai pas ressenti la même chose. Leur reflet avait vraiment l'air connecté à eux. Une simple copie conforme. Et même quand leur regard croise le mien dans un miroir, je ne ressens pas ce sentiment oppressant que j'ai en croisant le regard de mon propre reflet. Vu que je n'arrivais pas à trouver qui que ce soit qui ait eu une expérience similaire à la mienne, je me suis dit que c'était peut-être moi qui étais bizarre. Et j'ai décidé d'essayer de penser à autre chose. Lorsque j'ai emménagé dans mon premier appartement, je n'ai acheté qu'un seul miroir, que j'ai mis dans la chambre des invités. Et en plus, je l'ai recouvert avec un drap, et je ne l'utilisais qu'en cas d'extrême nécessité. Vous seriez surpris de découvrir à quel point c'est facile de ne pas utiliser de miroir quand on a passé toute sa vie à les éviter. J'arrivais même à me maquiller correctement sans voir ce que je faisais. Parfois, il m'arrivait d'apercevoir mon reflet dans des toilettes publiques ou dans les rétroviseurs de ma voiture. Et à chaque fois, mon cœur se mettait immédiatement à battre à toute vitesse. Je me sentais toujours menacée lorsque ça arrivait, et ça me prenait un long moment pour me calmer. Mais malgré tout, je m'en sortais quand même bien. Malheureusement pour moi, un jour, tout a changé. Je travaillais au département de restauration d'artefacts dans le musée historique de ma ville. C'est un métier fascinant qui demande de la délicatesse et le sens du détail. Tout ce que j'adore. Je travaille principalement sur des poteries, des statues et des sculptures. Mais je me doutais qu'un jour, on allait me ramener un miroir antique que je n'aurais pas le choix de restaurer. Cela faisait déjà cinq ans que je travaillais là-bas, et ça ne m'était jamais arrivé. Mais ce vendredi, on en a reçu un. Lorsque la directrice du musée me l'a rapporté, le miroir était recouvert. Mais j'ai immédiatement su ce que c'était. Je l'ai su, car j'ai immédiatement ressenti un sentiment de danger m'envahir. Et avec un grand sourire, la directrice a retiré le drap et m'a dit « Est-ce qu'il n'est pas magnifique ? Je pense qu'il l'a des années 1700, et qu'il vient de France. » Elle m'a souri, en attendant que je m'extasie sur la beauté de l'objet. J'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer, alors que je regardais mon reflet dans son intégralité pour la première fois depuis des années. Il me regardait avec une expression pétrifiée, mais légèrement différente de la mienne, comme si mon expression faciale était fausse, et que mon reflet essayait de me copier. Je suis restée figée pendant une minute, pétrifiée par mon propre regard. Quelques secondes après, la directrice s'est mise devant le miroir, le cachant de ma vue. « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Il est beau, non ? » « Je ne pense pas que vous aurez beaucoup de travail là-dessus. Un petit nettoyage, il sera comme neuf. » A-t-elle dit avec un sourire et un clin d'œil. « Oui, il est très beau. » Je pense qu'à ce moment-là, elle a remarqué la détresse dans laquelle j'étais, car elle a recouvert le miroir à nouveau et a posé sa main sur mon épaule. « Ne stressez pas. Je sais que vous allez faire un bon travail. » « Il est vrai que c'est une pièce rare et fragile, mais ça ira. » « Et ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligés de commencer aujourd'hui. » « Vous pouvez attendre jusqu'à lundi. » Après avoir fini sa phrase, elle s'est retournée et a quitté la pièce, me laissant seule avec l'immense miroir. J'ai mis mes mains sur mes tempes et je les ai massées délicatement. « Ok, Eva, tu peux y arriver. » Me suis-je murmurée à moi-même. « Tu as tout le week-end pour te préparer mentalement. » J'ai regardé l'horloge. Il était 17h15. J'ai attrapé mes affaires et je me suis dirigée vers la porte. Je ne voulais pas commencer la restauration immédiatement. J'étais déjà presque sortie de l'immeuble quand j'ai réalisé que j'avais laissé mes clés sur mon bureau. J'ai soupiré, mais il n'y avait rien d'autre que je puisse faire. J'avais besoin des clés pour verrouiller le bâtiment. Avant d'ouvrir la porte qui menait à mon bureau, j'ai pris une grande inspiration en me disant que c'était juste un simple miroir. Je suis rentrée dans la pièce et tout semblait normal. Je suis passée rapidement devant le miroir pour aller jusqu'à mon bureau. Je me suis penchée pour ouvrir le tiroir dans lequel je gardais mes clés et lorsque je me suis retournée, le drap qui recouvrait le miroir quelques secondes auparavant formait une pile sur le sol juste devant. Un frisson m'a parcouru le corps et j'ai dû me rattraper au bureau pour ne pas tomber. Pour me rassurer, je me suis mise à me répéter que le drap avait dû tomber à cause de moi lorsque j'étais passée à côté. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ce qui s'était passé. Mais me mentir à moi-même m'a permis d'avoir le courage de m'approcher du miroir pour reposer le drap par-dessus. Une fois devant, je me suis baissée pour attraper le drap, sans quitter mon reflet une seule fois des yeux. Après m'être levée avec une main, j'ai touché le miroir du bout des doigts. Mes doigts se sont arrêtés sur la surface dure et froide. Elle était si froide que la chaleur de mes doigts a créé de la buée tout autour d'eux. En regardant mon reflet, je décelai un petit sourire. Même si moi, je n'avais pas l'impression d'en faire un. J'ai décidé de faire une grimace ridicule juste pour être sûre que mon reflet allait faire de même. Et c'est ce qu'il a fait. Mais ça ne m'a pas rassurée. J'ai fait un pas en avant et mon visage touchait presque le miroir. J'arrivais à voir chaque port et chaque tache de rousseur sur ma peau. Comme toujours, ce que j'avais devant moi ne me semblait pas familier. En respirant, de la buée est apparue devant mon visage et j'ai lentement tracé un cœur sur le miroir. J'ai vu mon reflet faire de même, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Je n'arrivais pas à voir le cœur que j'avais dessiné dans mon reflet. Mon cœur a commencé à battre à toute vitesse et j'ai essuyé de ma manche ce qui restait de la buée. La buée devant mon reflet, elle, est restée intacte. J'ai retenu un cri et j'ai reculé. J'ai mis mes mains devant mes yeux et j'ai appuyé si fort que j'ai commencé à voir des étoiles. Puis, j'ai compté jusqu'à dix avant d'ouvrir mes yeux. En les rouvrant, tout ce que j'ai pu voir c'était mon reflet qui me regardait avec inquiétude. Dedans, j'avais l'air aussi pâle et effrayée que je le ressentais. Mais même comme ça, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai balancé le drap sur le miroir et j'ai couru jusqu'à l'extérieur du bâtiment. J'ai réussi à me calmer sur le trajet. Juste assez, pour me rappeler soudainement que j'avais un rendez-vous plus tard. J'ai marmonné à voix haute. Je ne voulais vraiment pas y aller. Mais c'est vrai que j'appréciais cet homme. On s'était déjà vus plusieurs fois et on s'entendait bien. Alors, j'ai fait un effort pour aller me préparer. Au moment où Nick est arrivé pour me chercher, je me sentais déjà beaucoup mieux. Pendant le dîner, lorsqu'il m'a demandé comment ma journée s'était passée, j'ai hésité à lui répondre. Car je ne voulais pas rentrer dans les détails ou lui avouer ma phobie irrationnelle et bizarre des miroirs. Mais en même temps, j'avais désespérément besoin de parler à quelqu'un, même si ça me faisait passer pour une folle. Je lui ai raconté mon histoire sans le regarder une seule fois dans les yeux. Je ne voulais pas voir l'expression sur son visage, car pour moi, il allait ressentir de la peur, de l'anxiété ou du dégoût. Mais lorsque j'ai eu fini et que j'ai regardé, il m'a simplement fixé. Après quelques secondes, il a approché sa main de la mienne. Tu sais ce que j'ai lu une fois ? J'ai secoué la tête en silence. C'est quelque chose que j'ai lu sur un petit blog. Dedans, il se demandait si la seule raison pour laquelle on ne pouvait pas traverser les miroirs était parce que nos reflets nous en empêchaient. Il disait aussi que peut-être que ce qui se cachait de l'autre côté du miroir était si horrible ou douloureux que nos reflets essayaient de nous protéger en bloquant le chemin. Mais bon, c'est juste un truc que j'ai lu comme ça. Parce qu'on dirait que le tien n'essaie pas du tout de te protéger. D'après ce que tu dis, j'ai plus l'impression qu'il essaie de sortir. A-t-il dit en rigolant ? Ce serait incroyable, non ? Ça expliquerait pourquoi tu ressors tout ça. Je suis restée parfaitement silencieuse. Ma gorge était aussi sèche que le désert. J'ai dû déglutir plusieurs fois avant de parler à nouveau. Oui, ce serait incroyable. Alors que l'on quittait le restaurant, j'avais toujours sa petite théorie en tête. Car ça décrivait parfaitement ce que je ressentais. Même si je ne savais pas quoi faire de cette information. Je n'avais qu'une envie, c'était d'entrer chez moi. Mais Nick m'a rattrapée par la main. J'ai pensé à faire quelque chose ce soir, mais c'est une surprise. Je me suis retenue de soupirer, puis la souris. Bon, d'accord, pas de soucis, je te suis. On a appelé un Uber, et on est descendus devant ce qui ressemblait à un entrepôt désaffecté. Et j'ai failli croire que c'était ça, avant que je ne voie le nombre de personnes qui attendaient devant les portes. C'est quoi ça ? C'est un espèce de jeu d'aventure. Pour simplifier, c'est comme une aire de jeu pour adultes. J'ai vu la pub un peu partout en ville, et d'après mes recherches, on va devoir explorer, grimper sur des trucs, enfin, tu verras bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant sa joie. J'ai ensuite avancé avec lui en rigolant. Dans la première pièce, on a bien dû grimper, se contorsionner, et se baisser pour rentrer dans des tunnels. On n'arrêtait pas de se perdre l'un l'autre, mais on arrivait à se retrouver grâce à nos voix. J'étais surprise de constater à quel point c'était marrant. Il a attrapé ma main, alors qu'on avançait vers la dernière pièce. Je pense que celle-là, tu vas l'adorer. Mathilde dit en me tirant le bras. Je m'apprêtais à demander pourquoi, mais j'ai été coupée dans mon élan en passant la porte. C'était une pièce remplie de miroirs, une version encore plus grande et terrifiante que la salle des miroirs dans laquelle les enfants jouaient. Il m'a poussée délicatement devant lui avant de refermer la porte. C'est pour t'aider à faire face à tes peurs. Mathilde dit en me poussant encore un peu. Je crois que de toute ma vie, je n'avais jamais ressenti un tel sentiment de détresse. La peur me consumait. Je n'arrivais pas à réfléchir correctement. J'étais devant une centaine de miroirs et ils avaient tous l'air terrifiants. Je me suis retournée pour supplier Nick de me faire sortir de là, mais il n'était plus là. Nick ? Nick ? Je l'ai entendu rigoler et me demander de le rejoindre. J'ai commencé à avancer en direction sa voix, mais m'ai tendu en avant, sans réellement savoir où j'allais. Des larmes ont commencé à me couler des joues alors que j'avais du mal à respirer. Dans toutes les directions, il n'y avait que des reflets de moi et j'avais l'impression que chacun d'eux était plus menaçant que les autres. J'ai tourné à un moment et j'ai pu voir une centaine de reflets de l'arrière de ma tête, tous alignés. J'ai fermé les yeux et j'ai pris quelques grandes inspirations. Nick ? Cette fois-ci, je n'ai entendu aucune réponse. J'ai su que pour sortir, j'allais devoir ouvrir les yeux. Je n'allais pas réussir à sortir de là à l'aveuglette. J'ai donc réouvert les yeux et j'ai fait exactement la même chose qu'avant de les fermer. J'ai soupiré longuement et j'ai réussi à me calmer un peu. J'ai entendu une voix sur ma droite et j'ai tourné ma tête dans cette direction. Nick ? Ai-je demandé à nouveau. Lorsque j'ai encore une fois tourné la tête, tous mes reflets me tournaient le dos. Tous, à l'exception d'un. Ils me regardaient en faisant un horrible rictus. Après ça, mon reflet m'a fait signe et tout ce que j'ai pu faire, c'est secouer la tête négativement. Quand mon reflet a vu que je ne bougeais pas, son rictus s'est transformé en grognement et il s'est mis à frapper du poing contre le miroir. J'ai poussé un cri déchirant et ma vision s'est brouillée. J'ai reculé à une telle vitesse que je me suis violemment cognée contre le miroir derrière moi. J'ai senti une douleur violente à l'arrière de ma tête alors qu'une pluie de petits bouts de miroirs tombaient tout autour de moi. Je suis sûre que je me suis évanouée pendant un moment, aussi bien à cause de la peur que de la douleur. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai arrivé à sentir quelque chose de chaud et de collant couler le long de mon cou. J'ai mis ma main dessus et j'ai remarqué que c'était du sang. Merde. J'ai arrivé à entendre la voix lointaine de Nick m'appeler. J'ai fait l'effort de m'asseoir alors que mes mains et mes jambes se faisaient transpercer par les bouts de miroir qui se trouvaient par terre. De l'autre côté de la pièce, j'arrivais à voir Nick et une centaine de ses reflets accroupis devant moi. J'ai fermé puis j'ai frotté mes yeux tout en secouant la tête. Comment est-ce que Nick pouvait être avec mon reflet alors qu'il n'était pas avec moi ? J'avais dû me cogner la tête bien plus fort que je ne le pensais. J'arrivais à l'entendre parler mais sa voix avait l'air étouffée et lointaine. Je l'ai entendu crier à l'aide avant de le voir se lever et courir vers une porte. Je n'arrivais pas à savoir s'il allait revenir ou pas et je me sentais assez bien pour tenter de me lever et marcher. Alors, j'ai décidé d'essayer. Et miraculeusement, j'ai réussi à sortir de cette pièce aux horreurs. En arrivant à l'extérieur, j'ai remarqué qu'il faisait beaucoup plus froid et que le brouillard s'était levé. L'air me laissait un goût métallique dans la bouche. Je me suis mise à trembler à cause du vent qui balayait brutalement ma peau. En regardant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus personne et pas de voiture non plus. En faisant la grimace, j'ai sorti le téléphone pour appeler une ambulance mais je n'avais plus de batterie. Frustrée, j'ai lentement marché en direction de la route en me disant que j'arriverais au moins à trouver un taxi. Mais encore une fois, il n'y avait personne sur la route. Je me suis mise à pleurer. Cette nuit était un véritable cauchemar. J'ai donc marché tant bien que mal jusqu'à chez moi, seule et frigorifiée. Les rues me semblaient familières et pourtant, j'avais quand même du mal à me repérer. Lorsque je suis arrivée, j'ai directement branché mon téléphone. Il fallait que je prévienne quelqu'un que j'étais blessée et que j'avais besoin d'aide. Lorsque le téléphone s'est mis à charger, une multitude de messages sont arrivés d'un coup. La plupart venaient de Nick, mais je n'arrivais pas à les lire car les lettres, les chiffres et les symboles étaient vraiment bizarres. Comme s'ils étaient à l'envers ou au tout mélangé. Je ne comprenais rien, mais je me suis dit que j'avais peut-être un traumatisme crânien. J'ai essayé d'envoyer un message, mais il ne semblait pas avoir assez de réseaux pour faire ça ou passer un coup de fil. J'étais tellement paniquée que je sentais de la bile s'accumuler dans ma gorge. Apparemment, je ne pouvais compter que sur moi-même. Alors que je nettoyais mes plaies, j'ai réalisé que la plupart de mes blessures étaient superficielles. J'ai même réussi à retirer les petits bouts de miroir que j'avais dans chacune de mes plaies et à tout désinfecter. Toutes, sauf une. J'arrivais à sentir un bout de miroir sur le dessus de ma tête, mais je n'arrivais pas à l'attraper correctement. J'ai soupiré car je savais que j'avais besoin d'un miroir pour m'aider. J'ai avancé jusqu'à la chambre des invités et j'ai doucement retiré le drap qui se trouvait sur les miroirs. Avant ça, il n'y avait rien de plus effrayant pour moi que de voir mon propre reflet. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui pouvait être encore plus horrible. Ne pas pouvoir se voir du tout. Chut. Chut.